Bienvenue au Rencontre archéologique de la Narbonnaise, c'est la 7e édition de 2019 déjà. Et nous avons le plaisir d'accueillir Vittor Bantachion. Vous êtes rédacteur en chef délégué d'Historia BD, un nouveau magazine. Mais qui vient juste de paraître. Alors parlez-nous en fait, parce que c'est un défi aujourd'hui. De lancer un magazine, oui, absolument. En fait, à Historia, on a fait à plusieurs reprises des hors-série qui reposaient sur une BD, mais surtout le cadre historique d'une BD. On avait commencé avec Tintin qui avait très bien marché avec l'habitant. On a fait Torgal, on a fait les tuniques bleues. Et on s'est rendu compte que, et de un, c'était passionnant de faire ça, parce qu'on est tous des grands lecteurs de BD. Et de deux, ça marchait très bien parce que le lecteur apprenait l'histoire à travers la BD qu'ils adoraient. Parce que du coup, nous, on demandait à des chercheurs et les historiens de raconter les grands moments d'histoire, les grands personnages. Et c'est quelque chose qu'on a fait depuis, on fait ça depuis 7-8 ans. Et on s'est dit cette année, mais pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas carrément Historia BD, une nouvelle marque qui est Historia, un trimestriel, qui se consacrerait à chaque fois sur une grande BD, un grand personnage. Et faire ce qu'on fait déjà depuis un petit bout de temps, mais de l'enteriner et de créer un vrai rendez-vous avec les lecteurs. D'accord, c'est un peu un livre de chevet aussi. On a le temps de le lire, d'y revenir sur trois mois. Se faire plaisir parce qu'on a bien évidemment des vignettes, il y a des crobares, il y a pas mal de choses et il y a des visuels historiques qui font qu'on peut le lire à plusieurs reprises, mais de différentes façons. Et pas au niveau historique, mais aussi au niveau des vignettes et prendre plaisir à relire des cases, à relire des planches au travers des 128 pages de chaque numéro. Alors comment on s'avance vers ce pari sans rentrer dans le marketing, la cuisine pré-lancement, disons ? Il faut un comité éditorial particulier, il faut réunir des compétences, des métiers différents que pour une revue pure et dure. Vous avez déjà tout dit. Non, mais pas comment ? Non, absolument. Bien évidemment, pour Historia BD, on a voulu créer un comité éditorial qui est différent de celui d'Historia. Donc on a demandé à des spécialistes, soit des historiens, soit des spécialistes de la BD de nous rejoindre. Donc le comité éditorial, il est composé de Patrick Gomer, qui est l'un des plus grands spécialistes de la BD et de l'histoire de la BD en France, pour ne pas dire le plus grand, parce que évidemment après chacun a son préféré, et c'est quelqu'un de très humble, mais qui a une connaissance absolument faramineuse de l'histoire de la BD, et qui lui travaille pour divers éditeurs français de BD. On a demandé à Bruno Dumézil, qui est un très grand médiéviste, professeur à l'Université de la Sorbonne, qui lui travaille en tant que consultant historique pour un éditeur qui est, je crois, la découverte. Laurent Vissière, maître de conférences à la Sorbonne également, qui est lui consultant chez Delcourt Soleil. Aude Jacquet, qui travaille dans le milieu de l'édition. Et Jean-Yves Le Nahour, qui lui est grand spécialiste des guerres, des guerres mondiales, et qui lui travaille pour les éditions, je ne sais plus lesquelles, Bambou. Et moi je travaille aussi également chez Glénat en tant que scénariste. Donc du coup on a 5-6 personnes qui sont spécialisées des historiens sur des périodes bien déterminées, qui sont très développées au niveau de la BD, des spécialistes de la BD, mais aussi dans chaque maison différente, parce qu'on veut vraiment donner la place à tout le monde. Il y en a là pour se faire plaisir avant tout. Donc pour répondre à votre question, c'est très simple, c'est on veut se faire plaisir. Et donc quand on veut se faire plaisir, on s'investit énormément. Et quand on s'investit énormément, on a l'impression qu'on ne travaille pas, même si on travaille énormément. Et ça donne des numéros faits par des passionnés et des fans. Alors pour le choix des auteurs, donc des scénaristes et des dessinateurs, comment procédez-vous ? Vous avez un noyau dur ? Vous avez... Des auteurs qui écrivent dans le numéro ? Oui, dans le numéro. Ah non, en fait ça dépend du thème abordé. Là sur ce numéro, sur le numéro 1, donc numéro 1 sur Astérix, on a demandé aux plus grands spécialistes antiquisants et médiévistes d'époque plutôt début 1er siècle, 2ème siècle, de travailler dans ce numéro-là. Mais si demain on fait quelque chose sur Torgal, je demanderai aux plus grands spécialistes sur l'époque viking de travailler dans le numéro. À chaque fois, on prend l'angle et on demande aux plus grands spécialistes de travailler, mais sans jamais oublier que c'est un numéro BD. Donc quand on travaille sur Torgal, on doit connaître Torgal, on doit apprécier, parce que si on n'aime pas, ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est toujours le plaisir de le faire. Et apporter le petit... Apporter le moment d'histoire, raconter l'histoire et toujours mettre le zeste de la BD qui fait que quand vous lisez un article, vous avez les grands événements, mais aussi vous avez des extraits de vignettes. Vous comprenez beaucoup mieux en fait comment s'est fait telle collection ou tel personnage au travers des albums de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Donc ce sont des albums qui existent déjà, qui sont déjà parus, que vous commentez ? En fait, on reprend... Pour Astérix, ça a été très simple. Il y a plein d'albèmes. Bien sûr. Il y en a depuis 1959, enfin 1960. Il y en a énormément. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut développer ? On a pris un angle, la guerre des Gaules. La guerre des Gaules, comment est-elle évoquée ? Parce que bien évidemment, Astérix, ce n'est pas une pédé historique. Il y a un prétexte. C'est surtout de la fiction. On est là pour rigoler. On apprend un peu, mais on est là surtout pour rigoler. Donc c'est se prendre ce prétexte-là et dire comment ça a été évoqué pour se dire, OK, César, on le voit tout le temps. Qui était vraiment César à l'époque ? Donc on demande à Jean-Yves Bourriot, qui était un grand antiquisant, de nous faire un papier sur César à l'époque, mais toujours en prenant des références sur telle lignette, tel album. Et on a fait ça sur chaque thématique qui entoure, gravite, autour de la guerre des Gaules. Donc ça, c'est un angle. Après, on aurait pu en choisir plein d'autres. On aurait pu se dire, je ne sais pas, moi, Asterix Oblique, c'est le voyage. Donc du coup, on aurait demandé à des spécialistes de tel pays, de tel pays, de nous évoquer l'histoire du pays à une époque, mais en parlant des albums. Donc on reprend les références des albums pour injecter ce qui fait Is historia, historia, depuis déjà plus de 100 ans, c'est vous faire apprendre, mais de manière sympa et ludique, l'histoire à travers... Revisiter des albums. Absolument, à travers des albums. Il n'y a pas de nouveaux dessinateurs qui interviennent, donc ? Alors, il n'y a pas de nouveaux dessinateurs qui interviennent de manière directe. D'accord. Soit donner un coup de main pour une couverture ou ce genre de choses. Donc, oui, mais non. Ce qui permet d'enrichir certains albums qui étaient parus, c'est-à-dire par du paratexte, par exemple, peut-être par des ajouts de textes en marche, qui expliquent peut-être tel aspect. On explique tout le cadre historique d'une BD ou d'une série. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment très, très simple. Et autant au Torgale, on a fait des Vikings, autant on a fait la guerre des Gaules, la véritable guerre des Gaules. Autant je pourrais prendre n'importe quelle autre BD et on reviendrait sur ça. Avez-vous eu un problème de mise en page ? Parce que les images et les textes... Il n'y a jamais assez de pages. Voilà. Combien de pages, à peu près ? Il y a 128 pages, mais c'est déjà beaucoup. On a voulu surtout faire des magazines avec une très bonne qualité de papier. Quand vous le tenez, vous tenez un vrai objet. Donc, on a une version kiosque qui est avec une couverture semi-rigide. Et au mois de janvier, on va faire une version... Systématiquement, on fera une version, ce qu'on appelle dans le jargon, hardcover, qui est avec une couverture rigide qui ressemble à une BD. Donc, vous achetez ces magazines-là pour les lire, mais c'est aussi beaucoup pour les garder. Et ceux qui ne les gardent pas, les donnent à leurs enfants. Et donc, on a vraiment quelque chose qui intéresse historien depuis toujours, c'est l'échange intergénérationnel. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire, vous allez l'acheter parce que vous aimez bien l'hystérix, ça vous fait plaisir, mais vous avez peut-être un enfant, un petit enfant, qui... Ouais, il trouve ça un peu... Mais il veut dire, voilà, comment ça le lire ? Petit enfant, pour Historia, c'est trop jeune. Mais il y a un lycéen ou un collégien ou quoi que ça... Bon, vous avez bien vu. Lors de la conférence, il y avait des élèves de 5e, 6e, mais ils étaient complètement dans le truc. Ils étaient pris, oui. Ils étaient complètement pris. Et ils ont posé des questions. Mais on se regardait avec... Pointu, oui. On se regardait et on se disait, mais c'est pas possible. C'est pas un enfant de 6e, 5e qui va poser ce genre de questions. Et bien, si, si, si. Et nous, on s'est amusé à leur poser des questions. sur Astérix, mais aussi sur l'histoire, on est restés, mais bluffés. Enfin, vous avez bien vu. On s'est retrouvés avec un gamin qui pouvait vous donner une citation latine parfaitement, vous dire la traduction parfaitement et vous raconter l'histoire. Pourquoi et comment elle a été dite. Nous, on est restés, mais en se disant, mais c'est absolument génial. Même la maîtresse était... Et la maîtresse était comme ça. Et c'était un peu parce qu'il y a une réaction qui est immédiate. On a mis des images du numéro avec une vignette avec Rome. Et dans cette vignette-là, il y avait un passage piéton en pierre. Et il y a un enfant qui... On a à peine mis le visuel derrière nous que le gamin s'est arrivé. Il avait une question. Qu'est-ce qu'il y a ? Il lui a dit, mais le passage piéton, c'était historiquement vrai. On avait mis l'image. Ça avait duré deux secondes et demie avant qu'il dégaine. Et du coup, Jean-Yves Brouillot, l'antique visant, il se dit, oui, effectivement, c'est historiquement vrai. Alors là, vous avez démarré avec la star, Astérix. Avec l'une des stars. Une des stars. Une des stars. Mais sachant que ce sont tutto sommato, on dirait en italien. Tout compte fait, seulement quatre numéros par an. Alors, le choix est assez affolant, quand même, vu le nombre de sujets possibles, de thèmes à traiter, sans dévoiler... Je ne peux rien dévoiler. Voilà. Les prochains, c'est quoi ? Plutôt, alors, disons plutôt, ce seront plutôt des biographies, des... On restera toujours sur des grandes séries de BD. D'accord. Pour l'instant. Mais on reste sur des grandes séries et on peut... Les idées, on a deux millions. Et les envies, on a des placards pleins. Donc, tant que notre lecteur nous suit avec autant d'envie et de passion, on continuera à en faire. Donc, Historia, c'est 130 ans, c'est ça ? Non, c'est 100, plus aussi, 110 ans. 110 ans, voilà. Donc là, Historia BD, c'est des millions d'années, alors. Non, mais oui, absolument. On a un très beau mensuel, on a un très bon bimestriel qui est le spécial, qui est monothématique. Et créer un troisième magazine, ça nous demande beaucoup de travail. Mais pour moi, le plus important, la clé, c'est on se fait plaisir. À partir du moment où on ne se fait plus plaisir, on ne le fera pas, on ne continuera pas. Donc, nous, c'est quelque chose que l'on fait depuis un bout de temps. Nous, on a toujours adoré faire ce genre de numéro parce que vous travaillez avec une matière qui vous est très proche, mais donc du côté très personnel. Moi, je lis des BD, nos secrétaires de rédaction lisent des BD, les Iconos également. Donc, on est dans un concept qui nous touche personnellement. Donc, du coup, on s'investit énormément. Je ne dis pas qu'on ne s'investit pas sur tout le reste, mais là, on est sur quelque chose qui touche le divertissement. Notre divertissement aussi. Donc, du coup, ça titille pas mal de petites choses. Eh bien, merci, Victor Batagian, de nous faire partager cette flamme avec le public de ces rencontres archéologiques de l'Inde-Arponaise dont vous êtes un partenaire. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage FR ?